Ce que l'on appelle l'individu, avec les guillemets, qui s'impose, et que l'on oppose à la société, ça c'est ce qu'on pourrait appeler la conception libérale classique, qui veut un individu d'abord métaphysique pour avoir ensuite un individu pratique ou économique, n'est rien d'autre que la société. Cette réduction de l'individu à la société est déjà étrange. Ce sont des couches successives de socialisation, si l'on peut utiliser cette image, qui s'agglomère autour du noyau monadique, je vais préciser ce qu'il entend par là, parce que c'est un de ses concepts psychanalytiques centraux, de façon du reste très bigavée. Ce que l'on a au départ, si l'on peut dire, ce n'est pas du tout un individu qui serait constitué. C'est une erreur de croire, comme le pense la pensée libérale dans toutes ses exceptions, qu'elle soit néo ou pas néo, c'est l'heure de croire, mais Marx également, parce que Marx, à cet égard, est bien plus proche des libéraux qu'on ne le pense. Il partage avec eux un concept fondamental, qui est qu'il y a des individus déjà constitués. Or, pour Castoriadis, ce n'est pas le cas. Et on pourrait même dire, sera-ce jamais le cas ? Vous allez voir que ça reste compliqué. Y a-t-il jamais une communauté dans laquelle rencontrent des individus ? Castoriadis dit, la seule communauté, alors ça, c'est ce qu'il appelle son projet politique, qu'il a toujours maintenu. La seule communauté dans laquelle pourraient apparaître des individus, ce serait la communauté autonome, comme il l'entend. Donc, il faudrait que la communauté produise des individus dignes de ce nom. Et il a proposé des critères. Alors, je vous les indique d'ores et déjà, parce que c'est son ultime pensée qui apparaîtra ainsi. Alors là, cette pensée est sévère. Mais soyons clairs, soyons carrés, c'est le moment de l'être. Il a pensé pouvoir, parce que ça a été le but de toute sa vie politique, atteindre à l'autonomie. Mais il pensait que certains traits de la société occidentale contemporaine allaient tout à fait au rebours de ce qu'il avait espéré. Donc, on n'allait pas du tout vers l'autonomie. On va vers ce qu'il appelle, dans ces dernières années, les années 90, l'insignifiance. L'insignifiance, qu'il faut prendre au sens absolument fort du mot, c'est l'absence de signification de la vie, qu'elle soit individuelle ou collective. Or, voyons maintenant ce qu'il entend par individu. Ce que devrait être un individu, et qu'on ne rencontre pas nécessairement contre ce qu'on croit dans la société contemporaine. Et peut-être dans aucune société. N'oublions pas que Castorilis, c'est aussi un grec, et qu'il réfléchit par rapport à la pensée antique. Donc, un individu, dit-il, c'est quelqu'un qui a le sens de la responsabilité, de la honte, au sens grec, c'est-à-dire qui est retenu d'accomplir certaines actions, ou qui se retient d'accomplir certaines actions. En outre, c'est quelqu'un qui conserve à l'égard de la communauté la distance nécessaire. Il n'entre pas dans la fusion. La communauté, ce n'est pas une fusion d'individus, du moins si elle est autonome. D'autre part, les individus ne doivent pas compter sur une quelconque puissance qui les surplombe, qu'on appellerait un État, par exemple, pour être dans un rapport de communauté avec les autres. Il faut qu'ils soient capables de s'entendre, si l'on peut dire, d'un à un, ou entre tous, pour des raisons qu'on appellera morales. S'il n'y a pas d'individu digne de ce nom, il n'y a pas de communauté autonome, il y a de l'insignifiance. Et pour lui, dans ces dernières années, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvions. Nous ne sommes pas allés, si l'on peut dire, vers l'autonomie.